Un article sur The Fox Times du Sénat américain qui écrit à Félix Tshisekedi en ces termes Une élection mal gérée compromettrait la coopération en matière de sécurité régionale. Voilà, et je vais vous montrer un petit extrait vidéo de Moïse Katoumbi qui dit clairement à un journaliste qui lui demande pourquoi il ne condamne pas le Rwanda il dit très clairement qu'il ne condamne personne, donc qu'il ne condamne pas le Rwanda. Ça veut dire que quand il sera président, comme il le dit lui-même, dans les six mois la paix est rétablie. Pourquoi ? Parce que ne condamnons pas le Rwanda, ça veut dire qu'il trouve que Paul Kagame a raison dans sa position actuelle contre la République du Congo. Et comme lui s'entendra avec lui, c'est-à-dire qu'il donnera à Paul Kagame ce qu'il veut, ce sera terminé avec la guerre. Alors vous comprenez qui nous avons comme candidat à la présidence. Vous allez voter pour un candidat pareil ? Eh bien, je vais vous montrer un autre extrait dans lequel un Katangue qui commence à parler en Kiluba, il s'appelle Apotre Cephas Kabongo et il le recadre. Il est Katangue comme lui. Oui, je dis Katangue entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la nationalité ou les nationalités de Moïse et Katangue, chers compatriotes. Alors, qu'est-ce que le Sénat écrit à Félix Tshisek? Et pourquoi le Sénat doit-il se mêler de nos affaires en République démocratique du Congo ? Je nous rappelle, chers compatriotes, que nous sommes un peuple souverain. Et si nous sommes souverains, le président de la République l'a dit lui-même dans un discours. La colonisation est terminée depuis longtemps. Nous ne sommes pas des sujets du gouvernement américain ou de l'État américain. Nous ne sommes pas une colonie des États-Unis. non ! Ils veulent avoir un président marionnette comme à l'époque de la néocolonisation, c'est-à-dire juste après les indépendances. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de pays en ce moment qui sont des marionnettes de l'Occident comme Macky Sall au Sénégal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse mondiale qui le dit. Il y a aussi en Côte d'Ivoire, ce président-là, c'est un nègre au service. Il y a aussi le Gabon avec même le nouveau président militaire qui est une marionnette de la France. Il a beau être militaire, mais bon, il a fait, il y a eu un coup d'État de palais, à l'intérieur même du palais. Donc, rien n'a changé. Ils sont nombreux. Il y a Sasson Guesso qui est une marionnette de la France, d'Emmanuel Macron. Mais nous, nous ne voulons pas être des marionnettes. Et le président Tshisekedi insiste toujours que ce comportement de paternaliste doit finir. Nous devons être traités d'égal à égale. Ces Occidentaux sont contre nous parce que le président a dit que les minérés doivent être transformés sur place. Ils sont contre la construction des usines des transformations. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent se servir de nos minérés gratuitement en entretenant la guerre à l'Est en soutenant Mouis Katoumbi et Paul Kagame. Oui, même Mouis Katoumbi, il est pour Paul Kagame. Ses compatriotes. « Peuple congolais soutenant le président de la République parce que l'ennemi étranger, l'ennemi occidental a compris que le peuple congolais est avec le président Félix Tshisekedi. Pendant ce moment de guerre, mettons nos divergences de côté, mettons le tribalisme de côté, ayons des critiques constructives, pas des critiques insultantes comme le font certains comme des Fabien Koussoannica, Dendalas, des Enhimaji, etc. Combattons d'abord l'ennemi. Vous savez que si nous négocions avec Paul Kagame, ce sera une position de faiblesse et qu'il prendra tout l'est. Ils vont nous infiltrer de nouveau. Eh bien, non, mais je lis quand même l'article. Une élection mal gérée compromettrait la coopération en matière de sécurité régionale. Qui leur dit à ces sénateurs que l'élection sera mal gérée ? Nous savons où ils veulent en venir. À travers une correspondance du Sénat américain adressée aux autorités congolaises dont une copie consultée par la rédaction de FoxTime.cd Ce mercredi 8 novembre c'était hier 2023. Les sénateurs américains sont préoccupés par le déroulement du processus électoral et demandent aux présidents de la République. Demande aux présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisegui-Chilombo et la CENI à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des élections démocratiques libres, équitables et transparentes en décembre prochain. Eh bien, chers compatriotes, je vous dis et à moi-même aussi que les sénateurs n'ont rien à dire à la République démocratique du Congo. C'est vrai. Nous sommes dans un concert de nation et qu'on peut se donner des conseils mais pas donner des injonctions. Je nous rappelle que CENI, ça veut dire quoi? Commission électorale nationale. est indépendante. Cette structure de soutien à la démocratie est indépendante. Et même les autres institutions congolaises n'ont rien à dire à la CENI. Et a fortiori les sénateurs américains n'ont rien à dire aux congolais parce que nous les congolais nous n'avons jamais entendu un politique congolais ou le Sénat congolais écrire aux américains. Comportez-vous de cette manière, comportez-vous de cette façon. Il y a eu du désordre lors de l'élection de Donald Trump à l'époque. On a parlé des fraudes et des consorts. Ça arrive dans tous les pays. Ils n'ont pas, ces américains n'ont pas reçu une correction ou une lettre quelconque des congolais ou des politiciens congolais ou des institutions congolaises qui écrivent aux Etats-Unis que vous vous comportez mal, vous vous comportez mal, vous comportez-vous de cette façon-là. Eh bien, nous devons nous traiter de façon égale. Vous savez pourquoi ils écrivent cette lettre ? Ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils veulent que leurs candidats, donc les candidats de l'Occident, Moïse Katumbi, Mokwege et qu'on sort qu'eux, ils passent et nous apprenons dans les rumeurs. Attention, Radio 3 Trottoir, dans 85% des cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des compartiotes qui l'ont dit, et Bimaka Viriten Asuka. Ils sont en train de faire des calculs de façon qu'il y ait contestation après la proclamation des résultats. Ils savent très bien que Félix Tisekedi sera élu. Dans tous les cas, comme ils n'en veulent pas, alors ils veulent des perturbations. Ils vont fabriquer, ils sont en train de fabriquer de faux résultats en ce moment. Eh bien, cette chambre des représentants des États-Unis d'Amérique exhorte le gouvernement congolais et la CNI à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des élections démocratiques libres, équitables et transparentes en décembre prochain afin d'éviter ce qui s'est passé en 2018. Ils disent encore, nous sommes préoccupés sérieusement par le fait que l'intégrité des élections de 2023 pourrait être compromise et sans une intervention significative de votre gouvernement pour améliorer les capacités d'administration des élections de la CNI et la transparence et la transparence des résultats. Si le gouvernement intervient et donne des injonctions à la CNI, ça veut dire la CNI n'est pas indépendante. Ils doivent comprendre ça. Ne restez pas sans ignorer que la commission est indépendante. comment nous demandez-vous demandez-vous à notre gouvernement d'influer sur la CNI ? Mais non, mais non. Elle est indépendante. Ni le président, ni le parlement, ni la justice. Personne ne peut intervenir. L'institution, elle est indépendante. La CNI est indépendante. Ils disent encore à l'approche des élections générales de décembre 2023 à République démocratique du Congo, nous vous écrivons pour exprimer notre soutien à la transparence électorale et faire part de notre préoccupation face à l'opacité entourant le processus électoral. Qui vous a dit qu'il y a opacité ? Tout a été fait jusqu'à présent. Vous voulez qu'on le fasse comment ? Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Nous sommes la République démocratique du Congo, indépendante. nous sommes souverains. Traitons-nous d'égal à égal. Nous, Congolais, nous ne vous écrivons pas des lettres pour que vos élections là aux États-Unis soient transparentes. Voilà, chers compatriotes, je m'arrête là, c'est long, mais je m'arrête là parce que ça énerve. qu'ils s'en aillent tout simplement, oui, qu'ils s'en aillent au diable, je peux le dire, parce que ça nous met en colère, que ces sénateurs s'en aillent au diable. Nous ne gagnons rien avec l'Amérique parce qu'ils sont derrière Paul Kagame. Qu'ils allaient d'abord dire à Paul Kagame de reprendre son armée et de retourner au Rwanda que de nous écrire nous, faites ceci, faites cela. Mais non, nous, nous ne vous écrivons pas. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, chers Américains. Voilà, chers compatriotes, compatriotes, on continue. Oh, chers compatriotes, ne cherchons pas gauche, il est à droite. Écoutez-le, Moïse Katumbi, Tchapwe, il le dit clairement, lui et Paul Kagame ne font qu'un. Lui et Paul Kagame ne peuvent pas se condamner. Il dit que, dès que je deviens président, terminez la guerre. dans les six mois. Heureusement, qu'il dit dans les six mois, mais, moi, je pense que, en 30 jours, dès qu'il dit à Paul Kagame, écoute, retire ton armée, je te donne tout ce que tu veux, les minéraux, et qu'on sorte. Je te donne tout ça. Il dit six mois, peut-être pour, nous faire croire qu'il va combattre, qu'il fera la guerre. Mais non, en 30 jours, en moins d'un mois, il dit tout simplement à Paul Kagame, arrête, arrête, arrête. Reprenons nos business. Il a des comptoirs au Rwanda, chers compatriotes. Il fait des affaires avec le Rwanda. Il a une femme d'origine rwandaise et bourrondaise, peut-être, parce qu'on dit qu'elle est moitié rwandaise, moitié bourrondaise, mais c'est à vérifier. Mais puisque tous les Congolais le disent, voilà. Et le faciès ne trompe pas. Cette femme, elle est Tutsi. Elle a le faciès. Je ne suis pas raciste. Mais constater que tel est ceci, tel est cela, c'est décrire. D'écrire, cela ne veut pas dire discriminer. Voilà, vous allez l'écouter dans l'extrait. Il a dit tout. Alors, vous allez élire quelqu'un qui va donner une partie de notre pays aux Rwanda, aux Occidentaux, mais non. Suivez. Jamais allusion au Rwanda ou à cette agression. N'est-ce pas un candidat de Paul Kaga ? Moi, président de la République, je ne veux condamner personne, mais je vais remettre l'ordre si moins il n'y aura plus la guerre chez nous. Et on va respecter les militaires. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président bientôt qui va trouver des solutions pour la population congolaise. le gouvernement n'était pas mon premier job. Moi, je ne veux jamais allusion au Rwanda ou à cette agression. N'est-ce pas un candidat de Paul Kaga ? Moi, président de la République, je ne veux condamner personne, mais je vais remettre l'ordre si moins il n'y aura plus la guerre chez nous. Et on va respecter les militaires. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président bientôt qui va trouver des solutions pour la population congolaise. Le gouvernement n'était pas mon premier job. Moi, je ne veux jamais allusion au Rwanda ou à cette agression. N'est-ce pas un candidat de Paul Kaga ? Moi, président de la République, je ne veux condamner personne, mais je vais remettre l'ordre si moins il n'y aura plus la guerre chez nous. Et on va respecter les militaires. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président bientôt qui va trouver des solutions pour la population congolaise. Le gouvernement n'était pas mon premier job. Moi, je veux... Je suis en train de lire plusieurs personnes qui pensent que pour être leader et pour être un vrai katangé, il faut être contre les kassaïens et il faut combattre les chefs de l'État. Moi, je suis un nationaliste. Je suis désolé. C'est comme qu'il dirait au katanga, il n'y a plus de leaders politiques. Qui vous a dit que Moïse est un politicien ? Vous, tous qui encouragez Moïse à faire la politique, vous rendez mauvais service aux Congolais. Soutenez-les à faire du business, à faire les commerces, à vendre les sous, les briques, vendre les jouets, faire du sport. Écoutez, moi, moi, l'apôtre s'efface. J'ai dit je n'accepterai jamais et au grand jamais que Moïse soit président de la République démocratique du Congo. Ou bien que vous créez un autre Congo. Si c'est ce Congo ici, le Congo de Mouze, le Congo de Rumumba, le Congo de Papa ça ne se passera jamais. Moïse a fait à faire la Jekamine et la SNCC. Pourquoi vous vous oubliez si vite ? Quelqu'un qui a pillé les Katanga son intérêt propre, privé, personnel, aujourd'hui, vous le soutenez. si nous n'avons plus de leaders au Katanga, alors t'as mis bonjour pour que t'as un leader mon sou. Moïse candidat à la présidence au nom des Katanga. Moi, j'ai dit non et ça ne se passera jamais que Moïse soit président ici au Congo. J'assume mes propos. Écoutez, Moïse d'ailleurs celui qui a fait de lui Moïse qui soit populaire en sport. C'est le jour où tout m'habit réseau. Le fait de soutenir ce dernier. Donc, après Moïse, vous viendrez encore nous présenter Nazem étant Katanga et candidat à la présidence. Détrompez-vous. Moïse ne peut jamais être président ici. Et je suis en train de demander au Katanga plutôt de laisser mon frère Jikaka se reposer et gérer sa famille. Je vois mais ce qui cherche aussi à se faire important, ma tata Pognou. Ma tata, il y a 4 fois qui sont dans la locomotive en Afrique d'ici. Ils sont dans la locomotive avec le Koufa. Et vous voulez aussi vous faire donner des leçons ici au Congo. Ça, c'est d'importe quoi. Le Congo n'est pas une marchandise à vendre et prendre ces pays et donner ça à un commerçant comme Moïse. Fait du business, pas la politique. Konika Jileikas. Voilà, vous qui dites que Moïse Katoumbi est populaire dans le Katanga, vous avez entendu. Et ma tata Pognou qui a détourné l'argent de l'achat des locomotives pour permettre à Moïse Katoumbi de détruire la Société Nationale des Chemins de Fer et de créer ces deux compagnies de camions Hakuna Matata et l'autre compagnie dont j'oublie le nom. Voilà. Ne perdez pas le temps à aller voter pour Moïse Katoumbi et ce serait détruire le Congo, le vendre aux étrangers. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons par là. Soutenons le président de la République, tout le peuple congolais pour défendre notre souveraineté. Nous sommes seuls. Les étrangers, surtout les occidentaux, ne nous aiment pas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501